Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui va intéresser beaucoup d'auteurs et notamment les auteurs auto-édités, à savoir comment vendre plus de romans. Pour avoir plus de romans, à quoi ça sert ? Bah évidemment si vous voulez vivre de l'écriture, l'idée c'est de pouvoir avoir suffisamment de revenus pour en vivre décemment. Donc pour avoir plus de revenus, il faut évidemment vendre plus de romans. Et la seconde idée c'est notamment d'avoir plus de lecteurs parce qu'il faut évidemment développer sa communauté. Et si on écrit des romans, c'est pour qu'ils soient lus. Donc forcément on a envie de vendre plus de romans mais au sens avoir plus de lecteurs et développer sa communauté, faire connaître ses romans. Aujourd'hui je vais vous donner des astuces un petit peu en vrac, des idées que j'ai notées au fil des années. Des petits éléments qui vont vous permettre de développer votre communauté et de vendre plus de romans. Ce n'est pas une liste exhaustive évidemment, il n'y a pas toutes les idées qui pourraient exister. J'ai noté les idées principales, à vous ensuite de faire un petit mix, de prendre ce qui vous intéresse, de mettre de côté ce qui ne vous intéresse pas. L'important c'est que vous ayez des pistes à suivre. Premier élément, et je pense que vous en entendez parler tout le temps, c'est de faire très attention à sa couverture, à son titre, à son résumé et à son prix. C'est un petit peu le combo gagnant. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que déjà pour faire découvrir son roman c'est important. Mais pour qu'il ait une certaine notoriété, pour arriver à le faire connaître, il faut absolument mettre le paquet sur ces éléments là. Parce que si votre titre et votre couverture n'accrochent pas le lecteur, si c'est mal fait, si c'est flou, si c'est mal cadré, si le titre est banal, déjà vu et revu, dans ce cas là, les gens vont passer et prendre un autre roman. Imaginez-vous bien que si vous avez des romans en format papier, par exemple dans une librairie, déjà c'est super pour vous, mais il y a de la concurrence, il y a tous les romans qui sont étalés au même endroit. Et si vous êtes en vente en ligne, par exemple sur Amazon, vous allez avoir toute la liste des couvertures affichées. Et en général, ce que font les lecteurs, c'est qu'ils vont être attirés par les couvertures. Et peut-être que si les couvertures accrochent le regard, ils vont aller plus loin et lire, par exemple, le résumé. Mais si votre couverture n'est pas intéressante, elle est mal faite, elle n'est pas travaillée, ou qu'elle ne correspond pas, par exemple, au genre dans lequel vous écrivez, les lecteurs vont simplement passer votre roman à la trappe et puis aller lire et aller découvrir les autres romans qui sont tout autour. Donc la couverture et le titre, c'est vraiment extrêmement important. Il faut que ce soit vraiment adapté à votre roman, il faut que ça accroche le regard. J'ai déjà fait des vidéos sur ce thème, donc je vous les mettrai en barre d'infos. Ensuite, le résumé et le prix. Alors le prix, parce qu'il ne faut pas que le prix soit trop élevé. Alors oui, les maisons d'édition mettent des livres numériques à des prix exorbitants, mais on n'est pas en maison d'édition, nous on est auteur auto-édité. Et donc si on a un livre en vente à 9€, à 10€, à 8€, pour un format numérique d'une taille classique, je parle d'un roman classique d'entre 200 et 500 pages, on va dire, c'est beaucoup trop élevé et ça va faire fuir le lecteur parce qu'on est inconnu et les lecteurs vont rechigner à mettre 8 ou 9€ par exemple dans un roman pour un auteur inconnu. Donc restez dans des prix corrects, allez fouiner du côté des auteurs auto-édités, ce que je peux vous dire c'est qu'en général ça va de 2,99€ à 5,99€, c'est à peu près la tranche de prix. Déjà 5,99€ c'est déjà assez élevé, je pense qu'il faut déjà avoir une bonne communauté, un certain nombre de romans pour vendre à ce prix là. Mais bon, sachez que c'est à peu près la tranche de prix pour les livres numériques. Pour les livres papiers c'est différent, il faut vraiment prendre en compte le coût d'impression, plus la petite part que se prend Amazon, je parle d'Amazon parce que c'est là où je vends mais pour les autres sites c'est la même chose. Donc voilà, là c'est un petit peu différent, il faut calculer en fonction du coût de revient du livre en fait et puis regardez ce qui se fait aussi parce que pour les romans ça va de 14 à 20€ on va dire pour les formats brochés, ça peut même être un petit peu plus mais c'est vrai qu'au-delà de 20€ ça commence à devenir assez cher. Donc faites attention au prix, ce serait dommage que le prix de votre roman bloque les lecteurs et les empêche de découvrir l'histoire. Et en ce qui concerne le résumé, le résumé eh bien c'est compliqué de faire un résumé, c'est compliqué de faire un bon résumé, il faut qu'il ne soit pas trop long ni trop court, il faut quand même qu'il donne assez d'informations mais pas trop pour pas gâcher la lecture, il faut qu'il corresponde au genre dans lequel vous écrivez, donc il y a plein de choses à prendre en compte, n'hésitez pas à aller lire les résumés d'autres auteurs, notamment des auteurs en maison d'édition parce qu'ils ont peut-être un peu plus de bouteilles et un peu plus de pratique, n'hésitez pas à faire lire votre résumé par exemple à votre communauté ou à des amis auteurs, bref, n'hésitez pas à vraiment le travailler avant de le publier. Deuxième chose pour vendre plus de romans c'est de créer et développer sa communauté sur les réseaux sociaux et pour cela il faut être présent sur les réseaux. Donc ça j'en avais aussi déjà parlé, je vous mettrai les vidéos mais n'hésitez pas à aller fouiner sur la chaîne, il y a plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux. Ce qu'il faut c'est déjà choisir les réseaux sociaux qui vous conviennent, les réseaux sociaux sur lesquels se trouvent vos lecteurs et ne pas trop les multiplier. Il y a beaucoup de réseaux aujourd'hui donc évitez d'en choisir trop, restez sur deux ou trois mais soyez vraiment présent sur ces réseaux. N'hésitez pas à partager des extraits de vos romans, des avis de lecteurs qui les ont déjà lus notamment, vous allez piocher sur les avis Amazon, les avis de vos bêta lecteurs ou de vos correcteurs, les avis qu'on vous envoie par mail ou par message privé donc n'hésitez pas à les partager. N'hésitez pas à partager des moodboards, c'est-à-dire des espèces de collages en fait avec des informations sur vos personnages, vos romans ou des lieux importants dans l'histoire. N'hésitez pas à partager des photos de vos romans, des photos aussi des lecteurs quand ils prennent des photographies de vos propres romans. N'hésitez pas à partager aussi tout ce qui est publié et qui vous concerne sur les réseaux donc allez repartager à votre tour, par exemple en story insta ou sur twitter ou sur facebook. Vous pouvez aussi si vous ne l'avez pas déjà fait, créer votre site internet, ça c'est super important parce que c'est votre vitrine donc il faut absolument avoir un site auteur et avec le site auteur créer une newsletter, ça aussi c'est pour garder le lien avec vos lecteurs et tous ces éléments mis bout à bout vont vous aider à créer votre communauté, vont vous aider à être plus présent, à être un peu plus connu et du coup à toucher plus de monde et donc par voie de conséquence à vendre un peu plus de romans. Troisième élément, ce sont les promotions Amazon. Alors là vous n'avez pas vraiment voix au chapitre, c'est à dire que Amazon va vous contacter. Sachez que ça peut prendre du temps avant qu'on vous contacte, ça peut prendre plusieurs mois voire plusieurs années avant que vous soyez dans la ligne de mire d'Amazon mais Amazon va vous contacter pour vous proposer des promotions. Ça peut être une offre éclair, c'est à dire une offre flash sur une journée, ça peut être une promo du mois, donc comme son nom, votre livre est à prix réduit sur un mois entier, ça peut être des promos spéciales, ça peut être pour participer au prime reading. L'idée c'est que Amazon va vous envoyer un mail et ils vont vous proposer des promotions sur certains de vos romans, c'est pas vous qui choisissez. Et vous pouvez accepter ou non. Moi ce que je peux vous dire c'est accepter, 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 parce que les promos Amazon c'est vraiment un plus, c'est vraiment un coup de boost, ça permet de gagner en visibilité et c'est très difficile d'en avoir, donc quand on en a, il ne faut pas cracher dessus, il faut dire oui, il faut faire attention au prix, il ne faut pas se tromper et il ne faut pas hésiter à en faire la promotion sur les réseaux quand vous savez que vous avez du coup une promotion Amazon, mais les promotions Amazon c'est vraiment un plus, donc si vous en avez, dites oui. Dans le même genre, quatrième assise, vous pouvez faire des promos exceptionnels, c'est-à-dire que là vous ne passez pas par Amazon, c'est vous qui baissez le prix de vos romans. Attention, il faut que ce soit manuel, c'est à vous de baisser le prix, et c'est à vous de remettre le prix ensuite. Et vous pouvez le faire pour des occasions spéciales, un anniversaire, Noël ou d'autres événements, ou vous pouvez le faire juste comme ça, pour la sortie du roman aussi par exemple. L'idée c'est de faire un petit coup de boost, de redonner un petit coup à votre roman, alors soit parce qu'il est en train de démarrer, et dans ce cas-là vous essayez de le propulser, soit parce que ça fait un moment qu'il est sorti, et que vous avez envie de l'aider un petit peu pour qu'il revienne sur le devant de la scène. Donc vous pouvez baisser le prix, et évidemment toujours 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 en faire la promo sur les réseaux sociaux, votre site internet, etc. pour dire que le prix a baissé, et que du coup il faut en profiter. Cinquième élément important, c'est d'aller chercher les commentaires. Alors les commentaires c'est toute une histoire, c'est super compliqué, j'en ai déjà parlé sur le podcast, je vous le mettrai aussi en barre d'infos. Quand on commence, les commentaires c'est un peu le graal, c'est-à-dire que les lecteurs, et les gens d'une manière générale, notamment quand ils achètent sur internet, vont vraiment se fier aux avis des autres. C'est-à-dire que si votre roman est bien noté, si vous avez des commentaires positifs, les gens vont être plus à même, et plus intéressés par votre roman, que par d'autres histoires. Si vous avez deux romans avec un qui a trois étoiles, et l'autre qui a quasiment cinq étoiles, forcément vous allez être plus attiré par le roman qui a cinq étoiles. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez jamais de commentaires négatifs, ça c'est impossible, ça ne veut pas dire que votre roman va plaire à tout le monde. Si vous avez des commentaires négatifs, ce n'est pas grave. Mais l'idée c'est d'aller à la pêche aux commentaires, c'est-à-dire mettre un mot à la fin de votre roman, pour inviter les lecteurs à laisser un avis. Alors ça peut être des avis sur Amazon, ça peut être sur Babelio, ça peut être sur Livradic, bref sur tous les sites de lecture. Mais disons qu'Amazon, si vous vendez sur Amazon, c'est un petit peu votre vitrine, c'est là où vous allez le plus vendre. Donc c'est à cet endroit-là que vous avez vraiment besoin de commentaires. Sachant qu'en plus, Amazon va vous repérer, vous mettre en avant plus facilement, si vous avez beaucoup de commentaires. On parle souvent d'un palier de 50 commentaires, pour commencer à se faire repérer. Est-ce que c'est vrai ou non ? Ça fait partie des légendes Amazon. Mais dans tous les cas, c'est un petit peu l'objectif de chaque auteur, c'est d'arriver au minimum à 50 commentaires. Donc, n'hésitez pas à demander dans votre roman au lecteur de mettre un commentaire. N'hésitez pas, s'ils vous contactent par message privé ou par mail, de leur demander gentiment et poliment, évidemment, ne dites pas à mettre un commentaire. Vous leur dites ça habilement, parce qu'en général, les gens qui ont aimé votre roman, ils vont vouloir vous faire plaisir, et donc ça va leur faire plaisir de vous aider. Vous pouvez aussi le rappeler sur les réseaux sociaux de temps en temps. Et au bout d'un moment, vous n'aurez plus besoin d'aller à la pêche aux commentaires. Personnellement, aujourd'hui, je ne demande plus à personne de mettre des commentaires. Ça fait déjà plusieurs romans que je ne le fais plus. Si on m'envoie un message sur mes cris, je ne vais plus à la pêche aux commentaires. Je mets toujours le petit mot à la fin de mon roman, parce que c'est un motif que je laisse, donc du coup, j'invite quand même les lecteurs à mettre un commentaire sur Amazon. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, vos romans acquièrent une certaine notoriété. Et je crois aujourd'hui que tous mes romans, sauf le dernier qui vient de sortir, ont dépassé le cap des 100 commentaires. J'en ai même deux qui sont au-delà de 500 commentaires. Donc au bout d'un moment, c'est un petit peu une machine qui se met en route. Et les commentaires vont affluer d'eux-mêmes. Ça prend un petit peu de temps. Il faut avoir plusieurs romans. Il faut au début ramer un petit peu, mais ensuite ça vient tout seul. Donc il faut le faire au début, mais ensuite c'est plus facile. Sixième élément, alors là c'est si c'est possible, et on sait très bien qu'en 2020, c'était compliqué, c'est de vendre des romans en direct. C'est-à-dire soit via votre site internet, dans les salons, dans les dédicaces, dans les événements particuliers, dans les librairies. Ça vous permet de gagner en visibilité, ça vous permet de toucher d'autres lecteurs, peut-être des lecteurs qui ne commandent pas en ligne. Ça vous permet d'avoir une certaine... une présence dans des lieux, alors autour de chez vous, ou plus en France par exemple, si vous vous déplacez. Ça va vous permettre aussi de faire de la pub sur les réseaux, parce que vous allez mettre des photos, parce que les gens qui vous auront rencontré vont peut-être vouloir vous suivre ensuite sur les réseaux, sur votre site. Vous allez pouvoir mettre ces informations sur votre site internet. Bref, c'est positif de pouvoir vendre en direct. Maintenant si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave, personnellement je ne vends pas en direct dans les salons, les dédicaces, etc. Je n'en fais pas. Ça ne m'empêche pas de vendre, mais disons que ça peut être un plus. Septième élément pour vendre plus de romans, c'est de préparer un planning de promotion au moment où vous sortez votre nouveau roman. Donc, on ne sort pas un roman, comme ça, du jour au lendemain, sans se préparer. Alors si vous avez déjà une très grosse communauté, vous pouvez vous le permettre, mais là je parle vraiment quand on débute et quand on est dans les balbutiements, on va dire, de l'auto-édition, il faut faire un planning de promotion. Sachez que dans le carnet d'écrivain de rêve d'auteur, j'ai prévu tous ces éléments et à la fin, il y a des informations sur le planning de promotion. Donc, il y a des pages avec des indications, avec des conseils, avec un début de planning type. Sachez aussi qu'il y a une check-list de l'auteur sur le site rêve d'auteur pour les abonner à la newsletter. Donc, il suffit de vous abonner, vous aurez accès à tous les documents gratuits. Donc, n'hésitez pas à les fouiner. Il y a aussi un document sur le planning de promotion. Et disons que faire un planning de promotion, ça vous permet de faire monter la sauce. Alors, là, l'expression. Mais, si vous écrivez votre roman et vous le sortez du jour au lendemain sans en avoir parlé sur les réseaux, sans en avoir fait la pub, qui va s'y intéresser ? Sauf les personnes qui vous suivent et qui sont proches de vous, ça ne fera pas un grand buzz. Entre guillemets, le grand buzz. Mais, si vous avez amené la promotion sur plusieurs semaines, je sais que moi, dans mes débuts, je faisais sur un mois et demi. Pendant un mois et demi, je mettais des informations au compte-gouttes. Je ne mettais pas tous les jours, évidemment. C'était une à deux fois par semaine maxi. Mais, petit à petit, on dévoile le titre, on dévoile la date de sortie, on dévoile la couverture, on dévoile le résumé, on met des informations sur ses personnages, on met des extraits, on met les avis de ses bêta-lecteurs. Et vous voyez, petit à petit, on commence à mettre des informations sur son livre, on fait tourner la couverture sur les réseaux, les gens vont commencer à s'y intéresser, à se poser des questions, à avoir hâte pour ceux qui vous sont fidèles. Et donc, ça va vous permettre de vendre plus de romans parce que ça va vous permettre de réussir votre lancement et de faire connaître votre livre. Alors que si vous le balancez sur Internet, sur Amazon, du jour au lendemain, il va être noyé dans la masse et il va intéresser pas grand monde, voire personne. Donc, il faut le préparer pour que ça marche bien. Autre élément important qui est en lien un petit peu avec la sortie parce que c'est quelque chose qu'on fait au moment de la sortie, mais vous pouvez encore le corriger après coup, c'est de faire attention aux catégories Amazon et aux mots-clés. Parce que... Et à la page auteur aussi, Amazon. Parce que ces éléments vont vous permettre d'être repérés plus facilement sur Amazon par les lecteurs parce que quand ils vont faire une recherche ou quand ils vont tomber sur un autre roman, vous pouvez apparaître dans les suggestions. Donc, si vous avez les bons mots-clés, si vous êtes dans les bonnes catégories, vous allez avoir plus de facilité à être repérés par les lecteurs et à ce que votre livre soit mis en avant par Amazon, par exemple, vous savez, quand vous commandez un livre, il y a toujours des suggestions en dessous ou quand vous êtes sur la page dans le livre, il y a toujours des suggestions et moi, il m'arrive souvent de cliquer en dessous quand je vois des livres intéressants qui sont dans la même catégorie que celui que j'étais en train de regarder. Donc, vraiment, faites attention aux mots-clés, c'est super important. Faites attention aux catégories. La petite astuce, c'est de mettre toujours une catégorie non-fiction dans votre choix. Pourquoi ? Parce que les catégories fiction sont saturées. Donc, si vous êtes par exemple dans le domaine de la romance, pour apparaître dans le top 100 de la catégorie romain, c'est très très compliqué. Donc, il faut toujours mettre une petite catégorie non-fiction, attention, dans un domaine qui est bien dans votre roman. On peut mettre sur le deuil et la perte d'un être cher, on peut mettre sur une maladie, on peut mettre sur l'amitié, enfin, sur ce genre de thème, mais qui collent à votre histoire. N'allez pas mettre n'importe quoi. N'allez pas mettre une catégorie, par exemple, sur les chevaux parce que votre héroïne fait du cheval ou une catégorie sur le dessin parce que la passion de votre héroïne, c'est sur le dessin. Parce que les gens qui vont dans ces catégories-là cherchent plutôt des livres pratiques. Donc, ça colle pas vraiment à votre histoire et à ce qu'ils vont chercher. Surtout si dans votre histoire, c'est un détail. Voilà, elle dessine de temps en temps, elle aime bien, on va pas mettre ça dans une catégorie. C'est dommage, ça fait perdre une catégorie. Donc, choisissez bien quand même vos catégories, mais n'hésitez pas à mettre une catégorie non-fiction. Et pour la page auteur Amazon, c'est un élément très important. J'ai écrit un article sur ce sujet, je vous le mettrai aussi en barre d'infos. La page auteur, en fait, c'est à vous de la créer. Et sur cette page, vous allez pouvoir mettre des photos, des vidéos, une biographie. Et les gens vont pouvoir vous suivre et être alertés à chaque fois que vous allez publier un nouveau roman. Donc, la page auteur, c'est vraiment très important. Et il faut absolument s'y intéresser et bien la travailler. Avant-dernier point, c'est de participer à des concours. Alors, pour faire connaître votre roman, et donc vendre plus de romans et avoir plus de lecteurs, vous pouvez participer à des concours. Donc, ça peut être des concours non officiels, enfin, non officiels au sens où vous n'allez pas gagner spécialement quelque chose. Il y en a qui sont organisés sur les réseaux sociaux par des lecteurs qui se regroupent et qui font des concours. Donc, vous pouvez y participer en général gratuitement. Et puis, à la fin, vous ne gagnez rien de spécial sauf un peu de publicité et de visibilité. Après, il y a des concours qui sont organisés par des sites plus précis, un peu plus prestigieux. Donc là, vous pouvez aussi essayer parce que votre couverture va être mise en avant, parce que vous allez pouvoir en parler et parce que si vous gagnez un prix, forcément, votre livre gagnera en visibilité. Donc, ce sera tout bénéfique pour vous. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez tenter les concours. Dernier point, ce sont les services presse et les journaux. C'est plus compliqué. Donc, c'est-à-dire envoyer des communiqués de presse à des journaux, à des radios, à des magazines, pourquoi pas. Donc, ça dépend un petit peu ce qu'il y a aussi dans votre région. L'idée, c'est de commencer par sa région. Personnellement, dans ma région, par exemple, j'ai galéré. Je ne le fais plus trop aujourd'hui, mais ça dépend où vous habitez. Si vous êtes dans un petit village, dans une petite ville, peut-être que vous aurez plus de facilité. Si vous êtes dans une grande ville comme moi, c'est plus compliqué parce qu'ils s'en foutent. Concrètement, vous n'êtes personne. Donc, vous pouvez quand même essayer d'envoyer un communiqui de presse d'envoyer des informations sur votre roman parce que s'il y a un article qui sort, s'il y a une photo qui sort, ça vous fera de la pub. Si vous êtes invité à une émission de radio, etc. par exemple, ça peut être aussi très positif. Et ensuite, les services presse, c'est de demander à des blogueurs, à des lecteurs de lire votre roman, donc gratuitement, c'est-à-dire que vous leur donnez votre roman et puis ils en font ensuite un article. Ils publient aussi leur avis sur différents sites ou sur Amazon. Donc ça aussi, ça peut être positif. Vous avez le site simplement pro quand vous débutez pour être en lien avec des blogueurs. C'est un petit peu plus facile. Personnellement, je l'ai fait pour mes deux, trois premiers romans je crois. Après, j'ai arrêté. Après, j'ai préféré contacter directement des blogueurs une fois que j'avais des noms en tête. Mais c'est vrai que quand vous commencez, si vous ne connaissez pas de blogueurs, vous pouvez aller sur ce site. Bref, l'idée, c'est de faire parler de votre roman. Donc les blogueurs vont le lire, vont donner leur avis. Alors attention, ça peut être positif ou négatif, évidemment. Mais ensuite, ils vont faire un article, ça va être publié, ils vont le partager sur les réseaux, ils vont mettre un avis sur Amazon. Donc du coup, ça peut être super positif surtout si l'avis est plutôt bon. Donc il ne faut pas hésiter à faire appel à des blogueurs. Faites quand même attention. Prenez des blogueurs sérieux. Faites un petit tour sur leur site, sur leur réseau pour voir à qui vous avez affaire parce que malheureusement, il y a aussi des personnes moins sérieuses. Donc ce serait dommage que ça vous porte préjudice. Mais disons que les services presse, ça peut être aussi un moyen de gagner en visibilité, de faire connaître un peu plus son roman. Voilà les astuces que je voulais partager avec vous sur la manière de gagner en visibilité, d'avoir plus de lecteurs, de faire connaître son roman et donc de vendre plus de romans, notamment si vous voulez en vivre et devenir auteur à temps plein. J'espère que ces astuces vous serviront. N'hésitez pas à aller fouiner pour approfondir toutes ces informations parce que j'ai fait des articles, des épisodes de podcast et des vidéos sur les différents thèmes dans lesquels vraiment j'approfondis ces notions-là. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller fouiner. et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501